Monsieur Claude Poésy, bonjour. Vous êtes le président de l'association AmiFort, dont vous occupez, enfin le but de cette association est de s'occuper du site de l'ouvrage du Hackenberg. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Voilà, notre association a été créée il y a 35 ans, en 1975. Nous assurons la gestion du domaine militaire qui est l'ouvrage de Maginot du Hackenberg, c'est le plus gros ouvrage de l'année du Maginot, et nous en assurons l'entretien et les visites. Et les visiteurs affluent, vous êtes content de ce nombre de fréquentations ? Alors nous sommes dans l'ordre de 32 000 visiteurs par an, soit depuis 35 ans on a établi des chiffres qui avoisinent les 1,6 millions de visiteurs en 35 ans. On fait notamment partie des 18 grands sites patrimoniaux de Moselle, et à ce titre on participe régulièrement aux animations du Conseil Général. Et en nombre d'adhérents dans votre association, vous êtes nombreux ? Alors les membres sont uniquement des membres bénévoles qui assurent l'entretien et les visites, donc n'est membre que quelqu'un qui travaille au sein de l'association. On n'a pas d'adhérents proprement dit qui aident l'association autrement qu'en travaillant. Donc nous sommes de l'ordre de 32 à 35 bénévoles selon les années. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez éventuellement si vous aviez un souhait à émettre à l'ami hebdo et aux auditeurs et aux lecteurs qui nous écoutent ? Alors nous, notre créneau c'est plus ou moins la mémoire, c'est-à-dire le devoir de mémoire. On essaye d'apprégner nos visiteurs, que ce soit les jeunes élèves jusqu'aux plus âgés, de cette histoire qui n'est pas si lointaine que ça. Il y a 70 ans, nous avons connu les débuts de la Seconde Guerre mondiale, la déportation pour les populations civiles qui étaient évacuées des frontières. Et cette année particulièrement, on fait des manifestations, des soirées-spectacles sur ce thème, sur le thème du drôle quand même, en expliquant qu'on savait quand même, malgré la guerre, s'amuser dans les cantonnements et on a une troupe avec nous qui fait du théâtre et qui anime donc ces soirées. Une dernière question, M. Poésy. Oui, nous avons vu sur vos affiches, sur ce stand, je vous rappelle que nous sommes sur le stand du Hackenberg, effectivement, enfin d'Amifor, qui participe aux journées de l'association Mosellane. Donc on a vu une affiche où il est question de métro, métro Hackenberg. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, alors il faut savoir que la plupart des ouvrages maginaux, des gros ouvrages comme le nôtre, et notamment à Vécrin, disposait de trains électriques souterrains pour ravitailler les blocs de combat. Donc une partie de la visite est faite à bord de ce petit train électrique qui fait un parcours de 4 km sous terre, dans l'ouvrage, puisque c'est une ville souterraine. Et les distances sont tellement longues que pour le transport, on utilise ce train, ce métro de l'époque, de 1935. Ah d'accord. Et c'est ouvert en permanence ou donnez-nous quelques horaires ? Alors nous sommes ouverts tous l'hiver, les samedis après-midi, avec un départ unique à 14h. Et à partir du 1er avril, nous sommes ouverts tous les week-ends avec des départs échelonnés, à partir de 14h, les samedis, les dimanches, les mercredis après-midi, avec un dernier départ à 15h30 précise, puisque la visite dure 2h30. Et donc les personnes qui rentrent à 15h30 sortent pratiquement vers 18h, 19h. Alors donnons un conseil à nos auditeurs et à nos lecteurs. Allez-y nombreux au site du Hackenberg. Merci monsieur Poésie. Merci à vous.